Donc en fait c'était pour dire deux mots. J'avais préparé, bon seulement on n'a pas eu le temps, j'avais même déjà blanché les enceintes pour passer un enseignement sur la dépression, mais je crois que là on est parti très très longtemps dans le partage et puis on n'aura pas le temps de faire ça. Je vais peut-être à une autre occasion. Je voulais en fait, puisqu'il y a la soeur Acha qui était là, qui a posé aussi le problème de son voisin, je crois, qui est atteint d'une dépression. Et je crois en fait que pour nous qui sommes chrétiens, parce que celui dont le cas a été cité n'est pas chrétien, bon ça c'est un cas à part. Maintenant pour ce qui est pour nous, les enfants de Dieu, en fait je pense que, je crois, je crois fermement que quand on entre dans cet état d'esprit là, c'est qu'à un moment donné, on a laissé de côté la vérité de la parole de Dieu et on a commencé en fait à accepter certaines paroles qui viennent de l'autre. On s'est laissé en fait infecter par des paroles qui viennent de l'autre. Parce que nous savons bien que, en fait, le Romain chapitre 12, verset 2, nous dit en fait que nous devons renouveler notre intelligence, être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi il le dit ? Il ne dit pas ça spécialement même à des personnes qui traversent des périodes de dépression, mais il le dit à tout enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que si nous ne renouvelons pas notre intelligence permanemment par la parole de Dieu, alors nous pouvons accepter n'importe quelle pensée qui arrive et commencer à croire à ces pensées là. Et une fois qu'on commence à croire à ces pensées là, on va entrer dans un état, je peux même aller plus loin, dans un état spirituel qui n'est pas celui dans lequel nous devons nous retrouver en tant qu'enfants de Dieu. Parce que, justement, la parole aussi nous dit, c'est dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si un enfant de Dieu entend autre chose que la parole de Dieu, bon, nous entendons plusieurs paroles, mais si tu reçois dans ton cœur autre chose que la parole de Dieu, ça va avoir pour effet, au lieu que ça produise la foi, ça va produire le contraire de la foi, c'est-à-dire le doute. Et le doute, on va commencer à douter des promesses, douter de la parole de Dieu. Donc, le doute, c'est toujours quelque chose qui vient en opposition à ce que Dieu dit. Et ça, en fait, c'est le cœur même du combat spirituel chrétien. Le combat spirituel, c'est pas le fait de se mettre là à chasser les démons, comme on disait là-haut, toi, esprit de ceci, sort, ainsi de suite. Ça, c'est pas ça, le vrai combat spirituel. Le vrai, parce que Jésus nous a déjà libérés de tous les démons au moment où nous avons cru. C'est pour ça qu'il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, il le dit clairement dans la parole. Mais, le vrai combat spirituel du chrétien, tout au long de sa vie spirituelle, ça va être dans les pensées. J'accepte une pensée ou je la rejette. Si j'accepte une pensée, ça va déclencher une pensée qui n'est pas de Dieu, ça va déclencher quelque chose en moi qui va faire reculer la foi. Ou alors, si j'accepte une pensée qui est une pensée de Dieu, ça va faire plutôt grandir la foi. Et donc, voilà comment, à force d'écouter et de recevoir dans son cœur, dans ses pensées, des paroles qui ne viennent pas du Seigneur, ça va nous entraîner progressivement dans un état, et finalement, on va se retrouver dans un état, en fait, qui va nous conduire, en fait, dans un état dépressif. Et ça, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons toutes les armes dans la parole de Dieu. Non seulement les armes qui sont citées dans Ephésiens 6, mais toutes les autres armes que le Seigneur nous donne au travers de sa parole, pour éviter de nous trouver dans cette situation. Au contraire même, c'est nous qui devons apporter notre assistance à ceux qui sont dans cet état-là. Quand on regarde, par exemple, David, David qui était connecté au Seigneur, c'est lui qui allait assister Saül qui, lui, était dans la dépression. Donc, c'est plutôt nous, en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons l'esprit du Seigneur en nous. Et nous savons bien que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt nous avons en nous toutes les armes qu'il faut pour aller en renfort aider ceux qui sont dans cet état-là. Mais si nous nous commençons à accepter que nous pouvons même, un temps soit peu, être dans cet état-là, ça veut dire que quelque part, nous avons perdu une bataille, une bataille dans la pensée. Le diable a réussi à nous faire accepter quelque chose qui, normalement, n'existe pas pour un chrétien. Donc, ça, déjà, pour ce que je comprends, c'est qu'il y a d'abord un travail important à faire confiance au Seigneur et à ce qu'il dit dans sa parole. Ça, vraiment, c'est là où tout le travail va se faire. Bon, c'est vrai, on peut prier pour aider, aider à sortir, vraiment. Non, mais c'est ça la clé, le nœud même, il est là. C'est, Jésus a dit ça de moi, je crois ce qui est écrit là, même si n'importe qui vient se mettre devant moi pour me dire, ah oui, tu n'es pas ci, mais tu es plutôt ça. Je dis, non, comme le diable est venu se placer devant Jésus. Si vous lisez dans Luc, Luc chapitre 3, verset 22 par là, il est dit, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert et une voix, la voix du Père a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est une phrase affirmative. Il n'y a absolument aucune ambiguïté dans cette phrase-là. Mais peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé quand l'esprit conduit Jésus dans le désert ? Tout de suite, le malin vient se présenter et qu'est-ce qu'il dit ? Si tu es le fils de Dieu, transforme ses pieds en peintres. Si, donc il vient avec le doute. Et la Bible nous a bien dit, dans Matthieu, disent que le disciple sera traité comme son meuf. Donc si Dieu dit que voici, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Si toi, tu penses que tu as encore les choses anciennes, ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Et Dieu ne va jamais venir te faire croire ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Ça, ce n'est pas son travail. Le travail du Saint-Esprit, c'est de te dire, voici ce qui est écrit sur la parole que Dieu a donnée. Il faut que tu reçoives cette parole-là. Ça, c'est notre travail. Parce que le Saint-Esprit, la prière, a une efficacité, a un travail qu'elle va produire en nous. Mais nous avons notre part à faire. Et Dieu, ni Dieu, ni le Saint-Esprit ne va jamais faire le travail à notre place. Donc nous avons notre part, en fait, de responsabilité à prendre pour sortir de cet état-là. Bon, j'ai quelques versets que je veux lire qui vont nous aider à comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Donc, si je prends 1 Corinthien 16, verset 13. 1 Corinthien 16, verset 13 nous dit Vous voyez, ce sont des phrases qui sont dans le même temps de conjugaison que lorsque Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est à l'impératif. Quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est un ordre qu'il nous donne. Donc, quand il dit « Fortifiez-vous », c'est un ordre. Pourquoi Dieu peut nous donner l'ordre de nous fortifier ? Parce qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nous fortifier. Nous-mêmes, sans même avoir besoin de crier « Seigneur, viens me fortifier ». Il nous a donné l'adoration. Il nous a donné le parler en langue. Il nous a donné l'édification par la lecture de la parole. Il nous a donné l'édification par la communion fraternelle. Il nous a donné tout un ensemble. Et Ephésiens 6 nous parle encore d'autres armes. Tout un ensemble, justement, d'armes pour pouvoir nous fortifier, nous renouveler. Quand on lit dans Ephésiens 5, verset 22, il va dire... Ephésiens 5, verset 22, c'est un verset que nous lisons à partir du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débaute, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » « Soyez, voilà, c'est encore à l'impératif, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » « Entretenez-vous. » Comment je fais pour être rempli du Saint-Esprit ? « S'entretenir par des psaumes. » Constamment, la lecture, c'est bien de lire les psaumes, mais il faut les croire. Ça, c'est autre chose, ça. Si je lis les psaumes et que je ne crois pas un mot de ce que je lis, ça n'aura aucun effet dans ma vie. Et moi, j'ai pu le vivre pratiquement. Quand je n'étais pas encore converti, quand j'étais religieux, j'allais dans la religion de mes parents. Je lisais la Bible. Je lisais bien ce que je suis en train de lire aujourd'hui, mais ça n'avait aucun impact dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'une fois que je finissais de lire la Bible, je ferme, j'ai rempli mon devoir. Tout ce que j'ai lu, ça s'arrête en même temps dans mes pensées au moment où j'ai fermé ma Bible. La prochaine fois que je viens rouvrir ma Bible, voilà, je me replonge dans ce que j'ai lu. Une fois que je referme la Bible, c'est terminé. Mais il n'en est pas de même pour les enfants de Dieu. Quand je lis une parole, quand je médite une parole, je peux rester du temps sur un verset pour laisser ce verset-là travailler en moi, aller en profondeur et produire la foi dans ma vie. Et c'est ça qui va maintenant avoir de l'impact, de l'incidence dans ma vie pratique quotidienne de chaque jour. Et c'est là que ça montre véritablement que cette parole-là, je l'ai reçue dans mon cœur. Et c'est ça qui peut transformer mon intelligence. Donc, il parle des psaumes, des hymnes, dont l'adoration, les cantiques spirituelles, chanter, célébrer le Seigneur, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que lorsque tu adores le Seigneur, lorsque tu célèbres le Seigneur, le Saint-Esprit fait monter la joie. Ce n'est pas une joie terrestre, parce qu'il y a la joie que tu peux manifester, parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Ça, c'est une joie charnelle qui va s'arrêter très vite, une fois que la nouvelle sera complètement acceptée, comprise. Au bout d'un moment, cette joie-là va partir. Mais la joie céleste, c'est une joie qui est là, qui est perdue. Et ça, quand tu adores le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui met cette joie-là dans ton cœur. Et maintenant, cette joie-là, quand elle a pris la place, je ne vois pas comment la dépression peut venir se mettre en même temps que la joie qu'on a reçue. Le seul fait qu'il a parlé des cantiques spirituelles, des psaumes, des hymnes, les paroles même qui sont contenues dans les psaumes, les cantiques, les hymnes spirituelles, nous rappellent quelquefois l'identité que nous avons en Christ, l'espérance que nous avons en Christ. Il y a un chant qui me revient à l'Esprit qui dit souvent, même si tout se déchaîne contre toi, pense quand même, pense encore au divin territoire qui te reste encore là ou dans le ciel. Donc, en fait, si on est nourri par toutes ces pensées-là, ça fera en sorte que les afflictions que nous pouvons avoir là dans la chair vont devenir relatives pour nous. Elles vont devenir relatives et vraiment ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ça qui aura tout le poids, en fait, dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on peut sortir, justement, de cet état de dépression. Voilà. Donc, fortifiez-vous et c'est un ordre et nous avons toutes les armes pour le faire. Si je prends Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens, chapitre 6, verset 10, dit... Ephésiens, est-ce que c'est ça? Ephésiens 6... Non, non, je suis dans Ephésiens 5. Non, Ephésiens 6, verset 10, dit... Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pas sa force souveraine. Fortifiez-vous. Donc, c'est un ordre à chaque fois que nous sommes en train de le voir dans la parole de Dieu. Fortifiez-vous. Je crois que c'est à Josué également dit... Fortifiez-vous, prenez courage. Ainsi de suite, il y a des versets qui le disent. C'est parce que, justement, si le Seigneur nous demande de le faire, c'est qu'il nous en a donné la capacité. Si je prends maintenant Philippiens 4.4. Philippiens 4.4 nous dit... Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre. C'est un commandement de se réjouir. Pourquoi est-ce qu'on peut se réjouir? Alors que nous pouvons avoir plein d'affliction dans la chair, dans la vie de tous les autres. Pourquoi? Parce que, justement, le Seigneur nous a donné une espérance qui est hautement plus grande que tout ce qui peut exister sur cette terre. Et lorsque nous nous attristons souvent par les afflictions que nous avons, ainsi de suite, quand je ne parle pas d'une tristesse passagère comme ça, parce que peut-être on nous annonce une bonne nouvelle, sur le coup, on est triste. Mais je parle vraiment d'un état qui perdure sur le temps et qui nous mine vraiment. En général, quand nous entrons dans cet état-là, c'est qu'on a perdu de vue, déjà, l'espérance que nous avons en Christ. Et ça, ça nous arrive à nous tous. Mais pour ressortir de cet état de tristesse qui peut parfois durer quelques jours, ainsi de suite, c'est que nous nous sommes replongés dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a nourri à nouveau nos pensées, a renouvelé nos pensées, a changé nos pensées. Et nous a conduits, justement, à discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et la sèche volonté de Dieu, c'est que le Seigneur m'a déjà promis tout l'héritage. Et il me donne même les arts de cet héritage-là sur cette terre. Seulement, Satan m'a amené à, comment dire, à éloigner mes yeux de cette réalité qui est spirituelle, qui souvent n'est pas manifestée physiquement. Et c'est ça qui me conduit à penser ce que je pense et à rester dans cette tristesse-là. Mais il dit ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que c'est dans le Seigneur que tu vas retrouver la véritable identité que tu as. Le monde séculier ne va jamais te rappeler ta vraie identité. Le monde séculier va te renvoyer l'image qu'il veut te renvoyer. Et c'est l'image que le diable, lui, il a de toi. Donc, ce n'est pas une image qui va te construire et te permettre d'avoir la valeur que Dieu te donne. Donc, si tu accordes du prix, du crédit à ce que le monde séculier te dit, quand je parle du monde séculier, ça, c'est tout ce qui n'a pas Dieu, tout ce que le monde qui n'a pas Dieu, ça peut intégrer des personnes proches qui ne sont pas inspirées par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas son esprit. Donc, l'autre peut parler au travers d'eux, l'autre peut manifester des gestes déplacés au travers d'eux, et ainsi de suite, peut manifester des comportements au travers d'eux, ainsi de suite. Et ça, si nous considérons ces choses-là, alors que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu dit de nous, forcément, ça va nous amener à avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes, une fausse opinion de nous-mêmes, et ça, c'est remettre en question carrément tout le travail que Dieu a accompli à la croix. Parce que c'est parce que Jésus est passé par la croix que nous sommes une nouvelle créature, entièrement nouvelle. Et cette image-là ne doit jamais être oubliée, ou minimisée, ou même déformée par quelque pensée que ce soit. Donc, toujours vraiment gardée dans sa pensée. Et ça, c'est un devoir. Parce qu'avoir la foi, en fait, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est un devoir. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir avoir la foi à notre place. C'est vrai que dans certaines circonstances, oui, bon, devant une circonstance un peu difficile ponctuellement, on peut dire, oui, bon Seigneur, vraiment, j'ai du mal à croire, je sais que tu vas intervenir, viens à mon secours, viens au secours de ma foi. Mais, ça ne doit pas être une situation permanente. Parce que si on reste dans cette situation permanente-là, on devient un terrain propice pour l'autre. Parce que l'autre, lui, ne nous fait absolument aucun cadeau. Aucun cadeau. Je ne sais pas, je ne sais pas où j'ai lu ça. Cette semaine, peut-être, vous avez lu ça aussi. Où il est dit que les disciples du Seigneur restent toujours à ses pieds, mais les disciples du diable ne sont jamais à ses pieds. Ils sont en train de travailler partout. En train de détruire les vies, et ainsi de suite. Et ça, vraiment, ça reflète effectivement le travail que le diable fait dans les vies. Si nous lui laissons une, déjà, les gens qui sont vraiment, comment dire, en bonne communion avec le Seigneur dans leur marge, le diable ne les laisse pas tranquilles. A plus forte raison, si on lui donne un terrain propice pour venir s'installer, il ne va pas hésiter. Le diable, comme dit Jean X, il est là pour détruire, égorger et tuer. Si nous lui donnons la moindre occasion, surtout si quelqu'un a déjà connu Jésus et qu'il lui ouvre la moindre ouverture, le diable ne va pas hésiter. Et quand je parle du diable, il ne faut pas s'attendre à voir quelqu'un qui va venir avec les deux cornes sur la tête, mais c'est qu'il va utiliser tout ce qui est utilisable autour de nous pour nous enfoncer au maximum, pour être sûr qu'on ne va pas pouvoir remonter de là. Mais, grâce à Dieu, nous avons toutes les armes pour remonter à la surface et marcher avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que le juste chute cette fois, mais à chaque fois, le Seigneur le renouvelle. Je vais juste finir avec un dernier passage qui doit vraiment être médité, compris, examiné et puis pris par la foi, véritablement. Parce que ce passage-là, on le lit souvent, mais on ne réalise pas toujours, lorsque nous sommes dans les six constances où il faut réaliser ces versets-là, on les oublie souvent. Alors que c'est vraiment là qu'il faut les confesser dans la foi. Romain, chapitre 8, verset 37 à 39. Romain, chapitre 8, verset 37 à 39, nous dit, « Mais, je vais même lire le verset 36 avant. » Je commence à partir du verset 35. Non, je vais même aller encore plus haut, parce que plus je regarde en haut, plus je vois des choses vraiment qui sont adaptées à la circonstance. Verset 31 jusqu'à 39. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si je suis un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, qui va être contre moi puisque Dieu est avec moi ? Donc, peu importe l'être humain qui va se lever pour dire quelque chose sur ma vie, qui est-ce qu'il peut se placer devant Dieu ? Est-ce que sa parole a une valeur comparativement à la parole que Dieu dit de moi ? Jamais. Donc, il dit, « Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Lui qui n'a pas et pas. Voilà donc ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas que nous, nous avons un quelconque mérite, mais c'est parce qu'il n'a pas épargné son fils, parce que son fils est mort à la croix, pour nous, pour nous donner cette nouvelle identité chèrement acquise. C'est pour ça que lorsque nous oublions qui nous sommes en Christ et que nous laissons le malin nous dire n'importe quoi et nous faire gober et accepter n'importe quoi par rapport à ce que nous sommes réellement, en fait, c'est diminuer l'œuvre de la croix. C'est même, en priant même le Seigneur, c'est en fait comme pour dire, « Mais Seigneur, tu n'as pas fait assez. Il fallait que tu fasses plus. » Et là, le Seigneur est triste de nous voir penser comme ça, de nous voir accepter de tels mensonges. Alors, il va dire, « Lui qui n'a pas épargné son fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui par la grâce ? » Comment est-ce que le Seigneur ne va pas tout nous donner au travers de son fils ? Au travers de la grâce que nous accorde son fils ? Qui accusera les élus de Dieu ? Nous savons que le travail que le diable fait, là où il veut détruire totalement la vie des chrétiens, c'est dans l'accusation, l'accusation dans les pensées. Donc, hop, on a entendu une parole, ou bien même souvent, on n'a même pas entendu une parole. La pensée fabrique quelque chose, fabrique quelque chose qui nous accuse. Et nous sommes là, nous croulons sous le poids de la culpabilité, alors que Dieu ne pense pas un seul mot de ce que nous sommes en train de penser. Je ne dis pas les cas où nous avons péché, et nous savons grossièrement que nous avons péché, auquel cas il faut se répentir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un enfant de Dieu qui veut marcher sincèrement dans la vérité avec le Seigneur, et qui accepte certaines pensées et se laisse accuser dans ses pensées par le diable, et qui commence à considérer que ces accusations-là sont vraies, et que Dieu pense, et que Dieu est aussi, en tout cas le considère, tel que ces accusations-là sont en train de lui parler dans la tête. Et ça, c'est là que le diable, lui, il est content. Quand on est dans cet état-là, il est content parce qu'il sait que le terrain est propice pour vraiment achever la personne qui se trouve dans cet état. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Donc Dieu nous a déjà justifiés. Qui les condamnera ? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. On voit vraiment toute l'œuvre. Là, on ne peut même pas rentrer dans les détails. Toute l'œuvre de la croix, c'est justement pour éviter que nous puissions nous considérer encore comme l'ancien nous. L'ancien nous qui est déjà mort. L'ancien nous qui n'a plus rien à voir dans ce monde. Quelqu'un peut venir et te dire, ah, toi, tu es ici. Celui dont tu parles, il est mort. Il y a longtemps. Il est enterré. C'est fini. Celui-là, je ne suis plus cette personne-là. C'est fini. Et croire sur tout ce que tu es en train de dire. Parce que le malin aussi, quand il nous voit confesser une parole, il peut titiller pour savoir si nous sommes dans la foi ou pas. Ou si nous avançons juste des paroles, sans aider les paroles de foi. C'est pour ça que ce que nous sommes en train de lire, ce sont des paroles qui doivent être méditées, comment on dit, broutées dans son cœur, répéter ces paroles. Comme Josué 1, verset 8, dit, médite les paroles du livre de la loi, répète sans cesse, afin que tu réussisses dans tes projets. Il faut vraiment que ces paroles, ces versets que nous sommes en train de lire puissent imprégner vraiment profondément la pensée et ne pas oublier ces paroles-là lorsque les idées d'accusation viennent. Il faut que ces versets-là soient là, mais affirmatives dans la foi. Alors, verset 34. Verset 35, autant pour moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Donc, nous avons l'assurance d'être aimé par Christ. Si Christ nous aime, même si toute la terre se ligue contre nous et nous haï, cela n'a absolument aucune importance. Si nous avons la certitude d'être dans la volonté de Christ, d'être en train de faire la volonté de Dieu, peu importe si toute la terre nous accuse. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Verset 37 Mais, dans toutes ces choses, dans quelles choses ? Dans la famine, dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, dans le dénuement, dans l'épée, dans le péril, on voit que, ici, ce sont vraiment de grandes souffrances, même physiques. Et il y va dire, dans toutes ces choses, dans toutes ces souffrances charnelles, corporelles, terrestres, dans toutes ces souffrances-là, verset 37 Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, malgré qu'il traverse toutes les tribulations dans la chair, qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Pourquoi il peut dire ça ? Parce qu'il voit le but. Il voit le but, il sait que, de toute façon, la Bible va nous dire, dans le verset 28 du même chapitre de Romain 8, nous savons du reste que toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Celles que notre chair peut considérer comme mauvaises et les bonnes, l'ensemble concourent à notre bien. Donc, voilà pourquoi il peut crier ici, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc, la victoire appartient à celui qui est en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons encore une fois ici l'assurance de l'amour du Seigneur. verset 38, « Car je suis persuadé que, regardez, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Christ, notre Seigneur. » ça, vraiment, ce sont des paroles qui ont la puissance même de délivrance et de guérison instantanée sur la dépression. C'est qui est écrit là. Ces versets-ci, si on les médite bien, si on reçoit ça dans son cœur, je t'assure qu'à l'instant même, tu es délivré totalement de la dépression. J'ai cette certitude-là que ces versets-ci ont la puissance de délivrer totalement de toute inquiétude qui puisse exister. Mais il faut que ça, ça soit reçu dans la foi, que ce qui est écrit là, c'est vrai dans ma vie. Pourquoi ? Parce que Christ est mort à la croix pour moi. C'est pour ça que je suis au bénéfice de l'héritage que je lis écrit là dans la parole de Dieu et s'accrocher à ce qui est écrit. Comme ça, quand le malin va venir avec ses pensées, « Ah, tu crois que tu es ceci ? » Il a écrit ça. « Ah, mais il a aussi écrit ça. » Il a aussi écrit ceci et on confesse en restant dans la foi et là, le malin va s'éloigner de nous. Il va voir comment on va regagner l'assurance dans la parole de Dieu et commencer à se comporter comme quelqu'un qui est assuré de l'amour de Dieu, assuré de l'assistance du Seigneur et qui vit comme tel, qui a la conscience de son identité en Christ et qui ne se laisse pas mettre sous un joug quelconque venant du malin. Et là, vraiment, voilà comment est-ce que tu pourras prendre le dessus totalement parce que Dieu t'a donné toute l'autorité. l'Église peut t'aider à prier pour ça mais au-delà de la prière, il y a un travail personnel à faire dans la foi. Moi, je crois que c'est un problème de foi dans la parole de Dieu. C'est tout. Une fois que cette foi-là... Est-ce que je pourrais parler après ? Bien sûr, bien sûr, on va échanger après. Une fois que cette foi-là est vraiment appris la place et on dit bien que la foi grandit avec quoi ? La parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le fait de méditer cette parole, méditer dans un esprit de prière fait en sorte que progressivement quand on lit cette parole-là, on commence à croire ce qui écrit « Ah, Seigneur, tu dis ça sur moi, tu dis ça sur moi, c'est vrai que je ne me voyais pas comme ça. Je vois des manifestations qui ont l'air d'aller dans le sens contraire mais toi, tu dis ceci et je sais que mes saints sens ne me renvoient pas à la réalité spirituelle qui est la vérité. C'est ce que ton esprit me dit, c'est ça qui est la vérité et non ce que mes saints sens me renvoient. Seigneur, donc, je m'accroche à ce que mon esprit est en train de me témoigner par rapport à cette parole-ci que je suis en train de lire et ça, ça aura la puissance de délivrance totale, de guérison complète, durable, efficace, venant directement du trône de la grâce du Seigneur. Père, nous voulons te bénir encore pour ces quelques mots que tu nous as donnés de partager vraiment sur la victoire que tu as déjà eue, Seigneur Père, sur tout état dépressif dans lequel, Seigneur Père, un de tes enfants peut se trouver. Seigneur Père, je te prie que vraiment ta parole puisse libérer encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous tes enfants qui se sont laissés mettre sur ce jougue-là par l'ennemi, Seigneur Dieu, qu'ils réalisent par ta parole leur véritable identité en Christ et qu'ils puissent marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'ils puissent seigneur Dieu